Qu'est-ce que tu as vu grand-ville avant le dîner? Oh, on est parti plus tôt. On voulait arrêter chez les parents de Gilles ensemble. Oui, ma mère. Pas un cadeau? Faut se prendre de bonheur avec eux autres. Le samedi matin, ils vont toujours éteindre des collins. Tu avais pas dû rester longtemps? Non, sortent. On sentait qu'il y avait hâte d'aller dessus. J'ai arrêté à la maison, mais il n'y avait pas personne. Ben, c'était Thérèse. Mais t'as prêt à changer des fusibles avec Amélie. Elles ont mis des lumières dans l'art de Noël, là. Puis quand j'ai les branchées, t'as toutes sautées. Ça marche, les rêves! Les vectorelles! C'est un cadeau, Daniel. Imagine-toi donc qu'elle a découvert les joies de l'artisanat. Jacques et Jean-Louis sont pas encore arrivés à la maison? Oui, Jacques est arrivé hier matin. Il est fou de ses cours d'architecture, là. Il arrête pas de parler de ça. Je pense que la première chose qui a été assez cool, c'est à quel point il est ici à la maison de ses parents. Jean-Louis est arrivé hier soir, là, pis il a pas arrêté de chicane avec ton père. Ah, comme c'est agréable de se retrouver en famille pour les fêtes. Ah, c'est ça la tradition. Moi, mon trésor, comment tu vas? Ça va tellement bien. Ça peut pas aller mieux. Vraiment pas, non? J'ai l'air à la maison? Euh, non. Ben, t'sais, comme il tient pas en place, hein. Je l'envoyais chez les petits cadeaux. C'est une bonne idée, ça. Euh, ben, Gilles et moi, on a quelque chose à vous annoncer. Ben, on voulait vous l'annoncer quand vous serez ensemble tout petit fait, mais, vu que vous êtes jamais ensemble, ben, on a décidé de vous l'annoncer séparément. Ben, je suis enceinte. Claude! Je vais avoir un bébé! Ben, j'avais compris! Puis, c'est tout. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Ben, je sais pas. Mais félicitations, puis quelque chose. Félicitations! Ça serait-tu trop te demander d'être un peu plus excitée? Pas trop, là. Je voudrais quand même pas que tu tombes sans connaissance. Je suis en état de choc, là. Je pensais jamais que tu m'aimes assez pour le monde du monde. Puis, je veux que tu m'aimes d'être tout préparé. Gilles et moi, là, on va s'acheter une maison neuve. On va commencer à chercher après les fêtes. Gilles, il adore ça, visiter les maisons. Qu'est-ce qu'il dit de tout ça, Gilles? Oh, il est assez énorme, là. Il dit que ça ne dérange pas d'avoir un garçon ou une fille. Mais je sais très bien qu'il se meurt d'envie d'avoir un fils. Il est tout texteux. Il n'arrête pas d'en parler. Gilles, la montagne, j'ignore. Mais est-ce qu'il écoute des fois? Quand le médecin parle, je veux dire. Toi, je sais que tu n'écoutes jamais. Mais lui, je suppose que du moment où ce n'est pas lui qui porte l'enfant, il ne se fait pas trop pour s'amener. C'est ça, hein? Mais quand je ne vois pas, ce n'est pas le moment, c'est Noël. Je ne suis pas fâchée, là. C'est juste que c'est dur. Je ne pensais jamais que... Mais je veux un enfant. Mais les démarches que vous avez faites pour un adopter un, toutes les démarches que vous avez faites... Tu sais très bien que ça ne peut pas marcher avec le dossier médical que j'ai. Mais il y en a d'autres qui le font. Écoute-moi donc, je veux un enfant. Je suis sûre que je suis capable. Je vois ça, oui. Je le sais. Je sais tout. Tu penses que je n'ai pas pensé à tout? Moi, non, je ne peux pas passer sa vie à s'en faire. Puis toi, tu t'en fais trop. C'est vrai, ça me rassure. Dans un sens, je n'ai pas besoin de m'en faire. Parce que toi, tu t'en fais pour nous deux. En tout cas, Gilles et moi, on y a beaucoup pensé. On y a fait ça. Oh, bien, il y a un début à tout, hein? Commence pas avec Gilles. Mais Claude, ton pauvre corps m'a tellement enduré, là. Pourquoi tu veux justement t'exposer? Bien, les diabétiques, ils ont tout le temps des bébés en santé. Ton cas est particulier. Il y a des limites à ce que ton corps veut se permettre. Écoute-moi, j'ai tout planifié dans ma tête. Je vais prendre toutes mes précautions. Puis l'année prochaine, à Noël, je vais t'apporter un beau, gros, petit bébé en santé, là. Comme cadeau. Puis il n'y aura pas eu de drame ni de complications. Puis il n'y a pas de personne qui va avoir été dérangé. C'est pas gênant, en tout cas, hein? Ça, j'en suis sûre. Non, t'es jalouse parce que t'as plus ton mot à dire dans tout ce que je fais. Ça te fait monter dans les rideaux. Ça se peut pas comme ça t'enrage. Donc, là, je t'ai pas élevé pour que tu me parles sur ce qu'on l'a. Oui, justement. Quand tes enfants te demandaient ce que tu voulais que soi quand ils seraient grands, qu'est-ce que tu leur répondais? Bien, je suis pas en air à jouer de fenêtre. Qu'est-ce que tu disais? Dis-le ce que tu disais. Bien, réponds-moi. Je disais que tout ce que je souhaite au monde, c'est que vous soyez heureux. OK. Bien, ce qui me rendrait heureuse, moi, ça serait d'avoir un bébé. Si je pouvais en adopter un, je le ferais, mais je peux pas. Oh, pis j'aimerais ça que ça te rende heureuse, toi aussi. Mais j'aimerais ça que... Oh, je sais pas ce que j'aimerais. Je sais pas, ma, pourquoi tu fais tant de difficultés. Avoir ce bébé-là, pour moi, c'est l'important de ma vie. Je sais que ça comporte des risques, mais c'est pareil pour tout le monde. Tu passes au travail, pis la vie continue. Quand tout va être passé, il va rester un beau petit morceau d'éternet. Qui va ressembler à Gilles, pis qui va avoir ma personnalité à moi. Enfin, j'espère. Mais, s'il te plaît, je veux que tu sois mon comité. J'aimerais mieux avoir 30 minutes de merveilleux dans ma vie. Que toute une vie sans rien de spécial. S'il te plaît, dis-le pas à personne, je veux le dire à ta avant. Mais de toute façon, je... Je dis jamais rien, y'a personne, moi. Mais regarde donc, qui est là? Viens m'embrasser tout de suite, toi. Bonjour, Thérèse. Joyeux Noël, Jonathan. Elle et elle, on a de même visite, viens voir. J'arrive juste à temps. C'est pour avoir l'honneur d'allumer l'arbre de beauté. C'est cute, pis c'est cute. Hé, c'est une bonne idée d'avoir pris des accessoires de parfum, décoré-là. C'est honnête, s'il a passé à ça. Je vous dis qu'elle est là pour les affaires originales. Salut, Valé. C'est toi qui a fait ça? Ben oui. Thérèse, elle m'a mis en charge de décoration. J'aime beaucoup les thèmes. Et j'aime pas que Noël, ça soit trop commercial. Ça fait que j'ai rien acheté. J'ai pris des bégoudis pour faire des boules. Pis avec des bois-bépines, j'ai fait des étoiles. Pis avec des petites lumières blanches pis des cheveux dents. Ben, je trouve que ça fait joli. Il a transformé l'ancienne chambre de Paul. Il a fait un atelier pis qu'Anette travaille sur l'artisanat. Ah, c'est vraiment original. Tes garçons viennent de Saint-Noël? Ah non, Louis est venu à faire du travail avec sa blonde. La seule chose gentille que je peux dire d'elle, c'est que c'est à toi, j'ai été implique sans faute. Ah non, je pense que je vais penser ça toute seule avec mon vieux. Pianelle. À vous l'honneur, mademoiselle. En espérant, ça fait pas encore une fois. Ça marche avec moi. Je fais ce que je fais. Ah, et puis demain, j'ai apporté les bains. On va aller le réveiller. Encore quelque chose qui t'a pas engraissé. Ils ont des trous gros comme ça. De toute façon, tu sais ce que tu fais, comme ça.